Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Président des communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Messieurs les représentants de la Caisse d'advocation familiale, de la Maison du Rhône, du Service départemental d'Assemblée et de Secours, de la Gendarmerie qui doit arriver tout à l'heure en France, et du CIDER. A vous tous ici présents pour ces inaugurations, bienvenue à Saint-Nassandre. Cette journée du 26 septembre est l'aboutissement de presque 5 années durant lesquelles l'équipe municipale précédente et celle d'aujourd'hui ont consacré beaucoup de temps et d'efforts. J'ai associé en particulier mes deux anciens adjoints, Messieurs Raffin et Catalan, qui ont pleinement participé à la conception et au démarrage de ces équipements. Au cours de ces 5 années, des réunions quasiment hebdomadaires, parfois animées, voire très animées, ont réuni l'architecte, Monsieur Jean-Hichplace, les entreprises, les adjoints, Messieurs Jean-Saint-André et René Théya, et très très souvent M. Jean-Pierre Leïpa, un conseiller municipal qui nous a très très souvent accompagnés et éclairés de ces conseils. Merci à toutes celles et tous ceux du conseil municipal qui ont soutenu ces projets et participé à leur réalisation. Je tiens à adresser mes félicitations aux entreprises pour la qualité de leur travail. Certes, il reste quelques petites choses encore à terminer ou à parachever, mais je compte sur leur professionnalisme pour ça. Le Cabourg, qui est le siège de notre fête patronale le premier dimanche de Julien, est aussi plus spécialement destiné à accueillir des fêtes familiales. Vous avez sans doute apprécié son cadre, sa cour arborée, qui sera prochainement aménagée, avec ses abords. La salle des associations, d'où son appellation, accueillera pour des réunions 1 et 30. Ce centre est le travail fourni par les monitrices en particulièrement apprécié, à la fois par les enfants et par les parents, du fait qu'un grand nombre d'entre eux travaillent dans les entreprises de notre commune et donc facilitent leur vie et le placement de la communauté antérieure. Cuisine, sonos, vidéos, équipements mobiliers, ces parkings permettront à Saint-Vincent, outre la bonne tenue des festivités locales, de recevoir également des animations associatives à un groupe musical, théâtre, un local qui a fermé hier, que l'on n'a pas discuté, ne doit pas permettre à décroler des soins dans des conditions de sérialisation. C'est un centre de classe ira français, vous avez lu l'instant, qui a été procédé par, auquel une cinquantaine d'enfants sont installés dans le centre, en moyenne, entre 12 à 15 enfants, de d'autres sont là tous les mercredis. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour les juifs de congés scolaires, entre eux,